Et cette question pour débuter ce flash, question qui est au cœur d'un vaste débat. En ce moment, le parcours du Paris-Roubaix sera-t-il raccourci ? C'est une volonté de l'association Amaury Sport Organisation, l'ASO, qui souhaite faire passer la course cycliste sous la barre des 200 km, ce qui permettrait d'ouvrir plus largement la compétition, notamment à des coureurs non professionnels. Le Paris-Roubaix pourrait donc être amputé d'une cinquantaine de kilomètres. Du coup, certains secteurs pavés pourraient passer à la trappe. Voilà qui dénaturerait la course, selon Alain Bernard, le maire de Bouvines, également vice-président de l'association Les Amis de Paris-Roubaix. Le maire de Bouvines qui a confié ses inquiétudes à Louis Cahier. Je pense que ça entamerait un peu la notoriété de la course, puisque Paris-Roubaix serait une course hors classe. Donc ranger non plus, elle ne ferait plus partie de l'élite des courses cyclistes d'un jour, comme d'ailleurs toutes les courses organisées par ASO, si cette mesure de rétorsion s'appliquait. Donc c'est sûr que voir Paris-Roubaix ramener au rang du Grand Prix de Denain, par exemple, que j'admire, ce n'est pas une critique, ou du Grand Prix de Fourmis, ça serait dommage. Le Vélo-Club de Roubaix a une équipe professionnelle qui est en Continental 3, qui ne peut pas participer à Paris-Roubaix. Notre grande ambition avec cette équipe cycliste, c'est demain qu'elle puisse concourir à Paris-Roubaix, arriver au Vélodrome, qui est son point de chute habituel. Donc ça serait, je veux dire, un des points positifs de l'affaire.